Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, nous sommes lundi midi et je viens vous parler un petit peu de mes lectures du week-end et de la matinée aussi je suis toujours un petit peu prise de la gorge, le matin je ne vois de trop tombe mais dans la journée après ça va, donc voilà je ne me plains pas trop alors j'ai lu des choses ce week-end, je crois que je vous avais laissé avec un coup de soleil de Serena Giuliano paru chez Robert Laffont la semaine dernière, le 9 mars il me semble, il est très court, j'ai mis une petite pastille parce qu'il est dédicacé, il fait 230 pages avec quelques pages en plus parce qu'on a la playlist, enfin les remerciements et la playlist d'Eleonore et à la fin ce qui est chouette c'est que vous avez un QR code avec les playlists je ne sais pas si c'est Spotify, non, disponibles sur les principales plateformes de streaming donc vous avez les deux playlists, un coup de soleil et ça l'appelle Cathy Hamo que vous pouvez écouter du coup pendant votre lecture je ne l'ai pas écouté mais j'ai regardé les titres et c'est vrai qu'il y a certains titres qui sont cités dans le bouquin mais vraiment pas tous en fait, il y en a vraiment beaucoup beaucoup et je me dis qu'effectivement ça peut être une bonne idée d'écouter ça ah oui il y a du Céline Dion, exact donc voilà c'est une bonne idée j'ai passé un très bon moment, je ne m'attendais pas à grand chose je savais que j'allais passer un bon moment ce n'est pas celui de Serena honnêtement qui me tentait le plus quand j'ai lu le résumé et puis finalement je me suis laissée emporter et ça se lit mais tellement tout seul hier soir j'étais toute seule à la maison écoutez en moins d'une heure j'ai lu 120 pages je crois quand même donc ce n'est pas que je lisais vite c'est que les pages sont, enfin c'est espacé et vous voyez en plus il y a des chapitres vous ne pouvez pas le voir là, je ne sais pas si je vais en trouver bien sûr je n'en trouve pas c'est assez court au niveau des chapitres voilà je suis une petite meuse en carton et là il y a des petits chapitres tout courts et ça change de page, alors voilà c'est très aéré ça se lit vraiment tout seul le cliché ultime sur la plage c'est idéal mais vraiment ça c'est très léger ça redonne un petit coup au moral c'est pas mal, c'est drôle il y a l'humour de Serena qu'on retrouve déjà dans les autres bouquins moi j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage d'Eleonore et c'est marrant je fais juste une petite parenthèse c'est qu'elle s'appelle Eleonore et quand j'ai écrit sur mon petit carnet de lecture mes notes de lecture, les impressions, tout ça j'ai voulu écrire Eleanor Eleanor c'est le personnage principal de Où vivait les gens heureux de Joyce Menard que j'ai lu maintenant il y a un mois mais qui me reste ancrée j'arrive pas à dire Eleanor ah non c'est Eleanor c'est vrai c'est pas le même personnage ça me travaille encore un petit peu bon je vous en reparlerai après par rapport à un autre livre et donc là on est avec Eleanor qui est donc femme de ménage avec deux enfants, deux jumeaux Andrea et Elise deux grands jumeaux ils ont 15 ou 16 ans je crois et donc voilà elle essaie de joindre un petit peu les deux bouts elle est séparée de son premier mari ils ont une garde alternée ça se passe très cordialement entre eux ça se passe bien elle vit bien mais elle est séparée d'un homme qui s'appelle Marco depuis un an apparemment et elle l'aime toujours elle a toujours des sentiments elle check toujours Instagram, Facebook pour voir ce qu'il fait tout ça enfin elle est assez connectée et elle a beaucoup de mal à l'oublier donc on va vivre un petit peu son histoire comme ça à travers les jours de la semaine et chaque jour de la semaine correspond à un endroit différent où elle fait le ménage donc on va avoir plusieurs familles comme ça qu'elle va rencontrer soit des femmes seules soit un médecin soit un couple et dans ces familles là on va voir que ça se passe pas non plus toujours très bien entre eux et ça nous donne vraiment un panel de personnages il y a finalement beaucoup de personnages mais on les survole et on les suit avec Eleonore donc c'est vraiment bien fait ça dynamise un petit peu le roman j'ai beaucoup aimé et il y a donc ce que je vous disais des petits passages en gras là à certaines fins de chapitre pas tous et puis on sait pas trop de quoi ça parle alors on suppose que c'est Eleonore que c'est Eleonore qui parle et que c'est sa vie mais pas au même moment et au fur et à mesure de l'histoire on comprend des choses je vais pas vous en dire plus bien sûr Eleonore a un rêve elle veut aller faire un voyage à Venise elle habite à Salerno et en fait j'ai pas regardé où c'était Salerno mais à un moment donné il parle du Lido de la plage du Lido et j'y étais quand j'étais allée à Rome donc je pense que Salerno ne doit pas être très loin de Rome et je crois que c'est au bord de la mer ou alors il y a un autre Lido peut-être à Salerno je ne sais pas mais voilà et donc elle a le rêve d'aller à Venise de se payer un voyage donc elle a une cagnotte elle met de temps en temps des sous dans la cagnotte elle sait pas trop combien il y a et c'est un petit peu son objectif en fait elle a 40 ans et pour ses 40 ans plutôt elle veut casser sa tirelire et dire voilà avec les sous qu'il y a je vais à Venise je vis mon rêve vénitien et je vais dans cette ville que j'aime tant donc c'est un petit peu voilà le petit point objectif d'Eleonore on va la suivre à travers ses péripéties parce qu'avec Marco donc elle n'arrive pas à l'oublier c'est compliqué et c'est frais c'est super léger et la fin est très belle il y a un événement il y a un personnage qui va faire un petit peu je ne vais pas dire tout retourner mais que Serena va pointer et va nous rendre va rendre important par rapport à un fait un petit peu comme dans les autres romans qu'elle a pu qu'elle a pu écrire notamment c'était Luna alors il y avait il n'y avait peut-être pas Luna non c'était Mama Malia je crois Mama Malia c'est le deuxième où il y avait une histoire de société on va dire voilà un personnage qui reflétait une histoire de la société actuelle et ben là c'est pareil avec un des personnages et du coup voilà il y a quelque chose qui se passe et à la fin il y a un petit twist qui fait nous dire d'accord ok là j'ai compris c'est intéressant c'est bien fait j'ai vraiment beaucoup aimé la fin est très belle et je vous le recommande tout simplement alors j'aime bien parce que Madame Chachali a précisé la dernière fois le prix d'un livre grand format elle a dit il coûte 19 euros et ça vaut le coup d'être précisé parce que c'est pas 20 euros 19 euros et bien je vous précise que celui-ci coûte 18 euros 90 donc c'est même pas 19 euros et voilà on passe un bon moment c'est sympa en plus il y a des playlists donc c'est idéal pour le printemps qui doit arriver il fait un temps pourri à Paris mais un jour il va faire beau et voilà ça sera parfait pour vos journées de printemps et d'été voilà donc j'ai terminé ça je vais commencer Body Language de A.K. Turner et j'ai alors je vous avais parlé de celui-là une grammaire amoureuse la semaine dernière je vous avais dit que ça a été un gros coup de coeur et j'ai continué les années en audio ce matin j'ai pas terminé parce que ma journée n'est pas terminée je reprends la voiture ce soir j'ai pas lu grand chose j'ai écouté que 40 pages j'écoute en 1.1 avec Next Story je vous mets d'ailleurs il y a toujours le lien en barre d'infos si vous voulez avoir 45 jours offerts avec l'application il y a des livres audio de la presse de la BD des livres numériques il y a beaucoup beaucoup de choix et donc moi j'écoute les années avec Next Story en 1.1 parce que l'autrice n'est pas trop lente la narratrice plutôt n'est pas trop lente et et j'ai plaisir à écouter à ce rythme là parce que c'est un livre qui se déguste même à l'écoute et qui me rend tellement confortable et heureuse et nostalgique mais dans le bon sens à l'écoute de ce bouquin parce que elle décrit encore une fois je vous l'avais dit la semaine dernière des souvenirs de vie d'un temps passé qu'on n'a pas forcément que j'ai pas forcément vécu j'ai 38 ans bientôt 39 mais que j'ai pas forcément vécu mais que je connais à travers mes parents et mes grands-parents qui eux mes grands-parents ont connu la guerre puisque ma grand-mère était 1920 mon grand-père 1909 donc ils ont connu tout ça et ils nous ont transmis un peu tout ça parce que moi quand j'allais en vacances chez mes grands-parents il y avait plein de trucs plein de vieux trucs en fait dans la maison de campagne de mes grands-parents plein de souvenirs en fait finalement que j'ai engrangé en étant enfant sans me rendre compte que c'était des de la nostalgie je vais reprendre le terme de Amélie Nothon qui dit la nostalgie heureuse mais c'est vraiment ça une espèce de quand je vous dis un confort c'est un doudou des années passées qu'on a pas forcément connu mais qu'on a vécu à travers nos parents et nos grands-parents c'est hyper agréable c'est bien écrit et c'est super touchant parce qu'on se dit qu'il y a forcément une part d'autobiographie dans ce qu'elle écrit puisque c'est de l'autofiction elle ne se nomme jamais elle ne nomme jamais de personnage dans ce bouquin en tout cas mais on sent qu'il y a quand même une grande part de vécu et j'ai mis des post-its j'ai mis déjà plein de post-its il y a plein de passages que je voudrais vous lire voilà cette phrase là est typique de nos parents grands-parents on vivait dans la rareté de tout et c'est vrai parce que mes grands-parents qui ont connu la guerre avaient un stock monumental de conserves dans leur placard au cas où la guerre repart quoi tu vois la guerre repart pas de problème on peut survivre des mois avec ce qu'il y a dans le placard et ils avaient ils avaient ce besoin de conserver les choses et même de garder et j'ai retrouvé dans l'appartement de ma grand-mère des photos mais des tonnes et des tonnes de photos de gens je ne sais même pas qui c'est des photos de mariage je ne sais pas qui c'est des dragés des dragés des communions des petits cousins de je sais pas qui des années 50 voilà on avait on vivait dans la rareté de tout c'était rare c'était précieux et en même temps c'était pas du cumul inutile parce que c'était du cumul de souvenirs et de nostalgie de ce qu'ils avaient vécu et finalement quand moi quand ils me le transmettent maintenant et qu'ils ne sont plus là je me dis bah qu'est-ce que j'en fais même si j'ai envie de conserver plein de choses je suis un peu comme ça j'aime bien j'ai un peu matériel j'aime bien garder les trucs mais je me dis que finalement qu'est-ce qu'on doit vraiment garder de nos ancêtres de nos familles qu'est-ce qui est transmis de nos familles est-ce que ça va plutôt être une transmission orale une transmission de valeur une transmission matérielle quel matériel à quelle quantité dans quel temps de quand date ce matériel là j'ai retrouvé chez ma grand-mère un agenda presque pas écrit de 1945 je ne peux pas jeter un truc pareil c'est un agenda de 1945 il n'y a presque rien écrit je crois que mon grand-père a noté quelques petits trucs dedans mais je ne peux pas jeter ça c'est impossible donc je suis obligée de garder ça parce que c'est de la transmission et là du coup elle nous parle finalement elle nous transmet elle aussi à travers ces mots tout le passé qu'elle a vécu je pense que ses parents ont vécu et que finalement au fond de chacun de nous on connait c'est sûr on le connait donc voilà je passe à un formidable moment c'est incroyable elle parle de l'école privée publique l'école se ressemblait lieu de transmission d'un savoir immuable dans le silence l'ordre et le respect des hiérarchies la soumission absolue porter une blouse se mettre en rang à la cloche se lever à l'entrée de la directrice mais non d'une surveillante se munir de cahiers de plumes et crayons réglementaires ne pas répondre aux observations ne pas mettre en hiver un pantalon sans une jupe par dessus voilà toute cette énumération là on visualise parfaitement parce que finalement même nous étant jeunes on a vu des films de cette époque là on a vu des photos on a entendu des choses qui se sont racontées et donc on connait déjà ça c'est des choses même si on ne les a pas vécues qu'on connait il y a autre chose peut-être je voulais déjà ouais je vous l'avais déjà raconté ça mais en tout cas voilà je suis à la page 66 et je passe un moment incroyable de bonheur de cette nostalgie que j'écoute voilà c'est très agréable voilà je vais aller manger parce que j'ai un peu faim et je continuerai les années ce soir je vous reprends je pense un petit peu demain parce que comme ça je pourrais peut-être vous parler de body language et demain je vois quelqu'un sur Paris je vloggerai peut-être un petit peu si j'y pense et puis je vais vous emmener avec moi parce que je pense qu'on va faire le tour de certaines librairies ça va être bien cool ça va être trop bien je vais vous reprendre deux petites secondes parce que j'ai complètement oublié de vous parler de deux réceptions pocket que j'ai faites pour Marceau Féminin enfin entre autres parce que je me dis que ça peut quand même vous intéresser c'est plus de femmes en politique de Léa Chamboncel par la créatrice de Popol le podcast politique qui donne la parole aux femmes je ne connais pas ce podcast et je pense que ça peut être très intéressant et femme combattante cette héroïne de notre histoire c'est de Marie-Laure Buisson voilà je vous lis le résumé donc celui-ci pourquoi Noor princesse indienne s'est-elle engagée en 1942 dans les services secrets britanniques plutôt que d'attendre que la guerre se termine comment l'infirmière Geneviève de Galard a-t-elle choisi de partager les souffrances des blessés dans l'enfer de Dien Dien Phu plus près de nous pourquoi Jiyan la Kurde a-t-elle renoncé à sa vie de femme pour combattre Daesh sachant sa tête mise à prix à travers cette portrait de femme engagée héroïne exemplaire c'est toute la force du courage au féminin qui s'impose dans ce formidable hommage je pense que c'est un ouvrage essentiel pas que pour Marceau Féminin mais pour s'instruire un petit peu et pour découvrir des femmes fortes pionnières qui ont fait visiblement beaucoup dans leur vie voilà il est plus reclote il fait presque 400 pages 388 voilà et celui-là est plus petit il en fait 200 il y a des notes 275 et donc comment se fait-il que plus de 70 ans après l'obstention du droit de vote la place des femmes en politique soit toujours aussi précaire Léa Chamboncel éditorialiste politique et podcasteuse est allée à la rencontre d'une cinquantaine de femmes politiques de tous bords pour essayer de mieux comprendre les difficultés auxquelles elles sont confrontées et esquisser une société plus inclusive plus égalitaire plus solidaire et donc réellement déchromatique démocratique je suis un peu fatiguée et j'ai feuilleté un petit peu et en sommaire en fait il y a toute la liste des personnes interviewées des femmes interviewées et il y a 3 4 pages de femmes et c'est exactement enfin c'est effectivement de tous bords il y a des conseillers Europe Écologie Les Verts Modem La République En Marche la RM La France Insoumise Parti Pirate Élie Municipale Députée Maire Déléguée Militante bref il y a de tout de tout eurodéputée militante socialiste adjointe communiste bref vraiment il y a il y a un peu de tout donc ça a l'air vraiment très intéressant et en fait elle ponctue comme ça ces chapitres par les avis de ces gens de ces jeunes femmes qui sont interviewées je sais est-ce que j'avais vu ça voilà comme le dit Manon Aubry Diana Philippova en fait elles sont en gras les femmes qui sont interviewées et du coup elles rapportent leurs propos ça doit être vraiment très intéressant je ne sais pas si on le voit bien si on les voit un petit peu ça c'est en gras ça c'est en gras là aussi voilà ça l'a vraiment pas mal fait donc merci beaucoup à Pocket parce que je pense que ça peut vous donner des idées pour Marceau Féminin et pour après Marceau Féminin mais ça peut être vraiment chouette voilà voilà et je vous avais parlé de mes achats après la rencontre de Marceau Féminin justement samedi à la librairie et j'avais acheté Droit des femmes le grand recul de Amandine Claveau que j'ai commencé j'ai lu 19 pages j'ai lu l'introduction voilà et j'ai mis le beau marque-page de Léa Woman Strong Unique Smart Brave Creative 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 voilà c'est le marque-page Marceau Féminin de Léa donc merci beaucoup 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 Léa je pense je pense qu'il y en aura peut-être à gagner à la fin du mois voilà il est très beau je ne sais pas si on le voit bien mais il est un peu irisé voilà peut-être un petit peu voilà bref il est trop beau et moi j'ai commencé le droit des femmes le grand recul avec ce marque-page là et j'ai donc commencé l'introduction et je suis sur le premier chapitre la pandémie de Covid-19 un amplificateur de violences conjugales et intrafamiliales tout à fait voilà il est très court cet essai il fait 80 pages et ça pourra me prendre une soirée alors des fois avec mon conjoint on couche mon fils à 8h et on regarde souvent la télé vers 9h ou une série un truc comme ça donc de 8 à 9 lui il écoute de la musique ou il corrige des copies ou il fait des trucs et moi joli en général et ça ça peut typiquement me faire une heure donc ça sera parfait voilà là tout de suite je vais aller dormir parce que je suis un petit peu fatiguée et je retourne bosser ce soir et demain je commence Body Language de A.K. Turner peut-être que je mettrai un autre marque-page de Léa ah vu que c'est mon truc de littérature noire il est où ? il est là parce que j'ai reçu celui-là aussi et puis j'en ai reçu un autre mais je l'ai laissé là-haut parce que j'ai fait des photos en Instagram c'est un marque-page tout fleuri, tout beau de chez Léa et celui-ci c'est littérature noire j'aime trop le dessin et ben tu sais quoi Léa je le mets dans ma future lecture voilà dans Body Language c'est chez Alibi voilà je vais faire un petit dodo vrai Música Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 Nous sommes mercredi après-midi et je vous reprends après une journée très intense hier car on a arpenté Paris et les librairies avec Héloïse, Hello the Jungle Si vous ne la connaissez pas, je vous recommande son compte Instagram, Hello the Jungle avec un compte qui allie lecture et botanique Donc voilà, elle a beaucoup de plantes et elle me donne pas mal de conseils pour les miennes donc merci Héloïse et tu passes par là On a fait pas mal de choses, on s'est retrouvés dans Paris, dans le nord de Paris en fait pour aller voir la péniche librairie qui s'appelle L'eau et les rêves qui est très sympa avec du côté, enfin un côté botanique aussi justement, beaucoup d'ouvrages là-dessus et puis un côté librairie et puis ça fait aussi café et restaurant, c'est vraiment très sympa C'est pas très grand et c'est assez convivial, donc on a beaucoup aimé ce lieu, c'était vraiment chouette Et ensuite on est parti à la recherche de la BNF Richelieu, alors c'est rue Vivienne ou rue Richelieu peut-être C'est métro, c'est entre pyramides et bourses pour ceux qui connaissent Et il y a eu une réhabilitation en fait récente de la BNF de cette annexe-là Notamment de la salle ovale Qui est une salle magnifique, absolument superbe En libre accès, enfin dans le sens où on peut aller la visiter Il y a plusieurs zones, il y a une zone vraiment centrale Avec des belles tables, des petites lampes vertes et tout trop belles Où des vrais gens travaillent Et puis il y a les touristes comme nous Qui peuvent rester autour en fait A regarder, donc il y a beaucoup beaucoup de livres en consultation libre en fait Et s'il y a de la place au milieu Et bien on peut s'asseoir et regarder un livre Il y avait énormément d'ouvrages On n'a pas pu accéder, en fait on ne peut pas accéder aux étages Je pense que ça doit vraiment être réservé à ceux qui commandent des livres Et au personnel de la bibliothèque pour aller les récupérer en fait Parce qu'il y avait comme des monts de charge, vous savez Pour les livres j'imagine C'est un lieu magnifique, vraiment superbe Je vous le recommande très très chaudement C'est Maïté, mademoiselle Lee Qui m'avait donné envie de le visiter Quand elle avait fait un article sur son blog Et c'est superbe On est tombé un peu, alors on s'est dit on va faire plein de photos bien sûr On est deux bookstagrammeuses donc on va en profiter Et on est tombé par hasard sur Zola Mais vraiment par hasard Et en fait on était dans un Dans une section Une fin de section Et on se dit tiens on va faire des photos Et je me dis bah Zola, Zola, Z, hop Ah bah je tombe dessus Et les ouvrages de Zola En fait c'est pas les rougons à car C'est pas une bibliothèque que tu peux emprunter des bouquins lambda Non, c'est les manuscrits des rougons à car C'est les manuscrits Les brouillons en fait de Zola Les lieux, les cartes Toutes les cartes qui sont répertoriées C'est incroyable C'est complètement fou Je pense que je pourrais y retourner Pour juste consulter ça et le lire Et à mon avis Je crois que je vous ai mis en vidéo Un petit bouquin bleu Qui est à la vente Qui est d'occasion Et que je vais m'empresser de commander Parce que c'est En fait c'est C'est les originaux des brouillons De Zola Et je vais le mettre en poste Bientôt là Il y a tout un Ah je vous le mettrai peut-être là Je vous le mettrai là la photo Il y a une recherche en fait Du titre de la saga De la famille en fait Du nom de la famille Donc il avait déjà les rougons Et il n'y avait pas encore les macars Et il fait toute une énumération de noms en fait Et c'est fou de se dire C'est avant Nous on connait les rougons macars Parce que c'est les rougons macars C'est pas les rougons autre chose Mais il y a eu autre chose avant Dans l'esprit de Zola Et c'est fabuleux de voir Ce travail de réflexion en fait C'est tellement précieux Et ah j'étais comme une folle En regardant ça Je me dis non c'est génial J'avais envie de pousser des cris C'était incroyable Et cette plume On voit l'encre en fait On devine le stylo plume C'était super J'ai vraiment adoré ce lieu Et ses ouvrages Donc je vais essayer de me procurer Les ouvrages des manuscrits Et des lieux de Zola D'occasion On est d'accord Ça coûte une blinde En neuf Ce n'est peut-être même pas disponible Je crois Je crois que c'est indisponible J'avais cherché C'est les éditions textuelles Qui font ça Et voilà En tout cas Magnifique lieu Superbe On a vu plein 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 d'autres ouvrages Très très grands De géographie Avec des cartes gigantesques C'était superbe Donc on a fait pas mal de photos Vous verrez ça sur Instagram aussi Et ensuite On est allé au renard doré Parce que Héloïse n'était jamais allé là-bas Donc on y est allé On a vu Mickaël Coucou Mickaël Parce qu'aujourd'hui sort le tome 2 De mémoire de la forêt Les carnets de Cornelius Renard Toujours illustrés par Sanoé Je veux pas trop me spoiler Mais sachez qu'il y a des carnets Voilà En sépia comme ça De Cornelius Et petite illustration Ouais il y a celle-là Ah bon Petite illustration C'est de la jeunesse Mais en vrai c'est pour tout le monde Vous savez que c'est mon gros coup de coeur De 2022 Je pense que ça sera mon gros coup de coeur De 2023 pour ce tome 2 Et j'ai trop hâte J'ai trop hâte On retourne à Belleécorce Dans des lieux un peu différents Si vous avez lu le tome 1 Et ça va être trop bon Ah trop hâte Ça va être cool Donc voilà On est allé au renard doré On a croisé Mickaël Et on est aussi Partis au renard café Pour manger une petite pâtisserie Et boire un petit thé Où nous avons eu d'ailleurs Un autre petit marque-page Ça m'en fait deux Parce que j'en ai un autre Que j'ai eu Quand Héloïse m'a offert le tome 2 Puisqu'elle m'a fait Elle m'a gâté Elle m'a fait un petit cadeau Et nous allons prendre le marque-page ici Du tome 2 Des mémoires de la forêt Voilà C'était vraiment chouette Une après-midi extra Et très riche en librairie Et en moments forts en émotions Notamment à la BNF C'était vraiment un lieu magnifique Je vous le recommande Il n'y a pas besoin de réserver Vous y allez en libre Vous faites le tour de la salle ovale Le tour de la salle ovale Et on a vu aussi une autre salle C'est la salle Il y a une autre salle Qui elle est vraiment réservée Aux travailleurs Enfin aux taiseux Tout ça voilà Avec un badge Et sinon il y a un petit porti Qu'on peut juste regarder Et j'y étais déjà une fois Et là Les voûtes sont un petit peu différentes Et il y a des manuscrits partout Les ouvrages de partout C'est superbe C'est très très beau C'est des lieux très précieux Donc voilà Je vous recommande vraiment d'y aller Si vous avez l'occasion De passer sur Paris Ou si vous êtes sur Paris Voilà Aujourd'hui Je suis allée travailler Et dans les transports en commun Malgré les grèves J'ai pu terminer Et voilà cette biographie C'est très intéressant Vraiment La fin est très touchante Il y a une histoire Avec une indienne Si si une indienne Shiroki Et ses traditions Elle nous explique un petit peu Les traditions Tout ça Et c'est vraiment très très touchant Et la postface Qui s'appelle Le retour je crois Est extrêmement bien fait Aussi ça dure deux pages Non trois pages Le retour C'est en fait Une espèce de bilan De sa vie à elle Et de ce livre là Qui est assez touchant Vraiment Et à la fin Il y a des notes de gratitude C'est pas des remerciements C'est des notes de gratitude Et j'ai trouvé ça assez drôle Comme formulation Parce que c'est vrai Qu'on a tendance à dire Des remerciements Mais des notes de gratitude C'est La gratitude C'est encore différent Du remerciement je trouve Donc voilà Très intéressant J'avais mon petit marque page De la librairie solidaire Je l'enlève Puisque mon ouvrage est terminé J'ai mis quelques post-it Et c'était vraiment chouette Voilà Je vous le recommande aussi J'ai donc commencé Mon thriller Du mois de mars Qui est Body Language De A.K. Turner Qui sera Au Quai du Polar J'ai vu sur Livradic Qu'en fait Il sortait en poche Fin mars Donc n'hésitez pas Il va sortir au livre de poche La couverture est très jolie en plus J'aime beaucoup celle-là Avec Camden Et donc là On est avec Cassie Raven Qui est Taxi Non pas du tout Apprentie taxidermiste le soir Et elle travaille à la morgue le matin Le matin La journée Et je suis juste au premier A la première autopsie Voilà C'est un petit peu détaillé C'est pas gore C'est juste Anatomique En fait C'est assez intéressant Et puis là On apprend qu'elle habite Chez sa grand-mère Que ses deux parents Sont morts Quand elle avait 4 ans Et voilà J'en sais pas plus Pour l'instant J'ai lu 20 pages Je ne me prononcerai pas Plus Je vous en redirai Un peu plus Beaucoup plus Demain Sinon vendredi Mais je pense qu'il me fera Demain vendredi Samedi, dimanche Tranquillement Voir même lundi C'est pas très grave Il fait 350 pages Et je ne suis vraiment pas en retard Sur mon planning Même carrément en avance Donc j'ai bien 3 jours d'avance Sur mon planning Je ne suis pas pressée du tout Pour finir cette lecture Voilà Je vais aller chercher Oui je vais chercher mon fils Je suis en retard Bonjour tout le monde On est vendredi Pas du tout On est jeudi Jeudi matin Je suis posée dans un petit fauteuil À la maison Je vais lire un petit peu Body language Je voulais vous reparler Deux petites secondes Parce qu'hier soir Il y avait la grande librairie Avec Brett et Stone Ellis Il y avait Top Chef aussi Mais La grande librairie Commençant avant Top Chef J'ai pu mettre la 5 Avant que mon conjoint Mette la 6 Et j'ai regardé Le début de l'interview De Brett et Stone Ellis C'était assez intéressant Et l'autrice Qui était sur le plateau Qui s'appelle Lydie je sais pas quoi Qui a un titre Qui est paru chez Seuil Un titre à rallonge Sur le succès Et les réseaux sociaux Je crois Et le paraître M'intéresse beaucoup Je l'ai réservé À la médiathèque Et Brett et Stone Ellis Et Augustin Trapenard Parlaient justement Du succès Et du rapport Avec l'écrivain Et le Enfin le rapport De l'écrivain Avec ses livres Parce qu'en fait Le dernier livre De Brett et Stone Ellis Qui sort là je crois Aujourd'hui Qui s'appelle Les éclats Est un roman Et en page En page d'accueil Non En ouverture de livre Il y a une dédicace À ma mère À mon père Je sais pas quoi Et là il y a écrit À personne Apparemment Et c'est assez original Je voulais savoir Si vous connaissez Alors je le retourne En question de la semaine Je me dis Peut-être que vous avez Des réponses Est-ce que vous connaissez Des romans Qui sont dédiés Comme ça À des trucs Un peu extraordinaires Pas commun Pas classique Et j'ai trouvé Que ce à personne Était assez fort Parce qu'il disait Qu'en fait Lui quand il écrit Des romans Il les écrit Pour lui d'abord Et c'est pas Qu'il aime pas En faire la promotion Mais il dit Que c'est pas Le travail de base De l'écrivain Le travail de base D'un écrivain C'est d'écrire Des romans Des romans De la fiction D'écrire Et le travail De marketing Derrière Enfin De 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 promotion Du livre N'est pas Ce qui devrait Prendre part Sur l'écriture Du livre Et je pense Que finalement Il y a des auteurs Auteurs-autrices Qui écrivent Pour eux Des romans Qui publient Qui fonctionnent Qui fonctionnent pas Et il y a des auteurs-autrices Qui écrivent Parce qu'ils ont Un contrat Et que tous les ans Ils doivent écrire Un bouquin Et Et finalement On se demande Par moment Si le roman Est vraiment Était vraiment nécessaire A l'auteur Et qu'il l'a écrit Parce qu'il avait Vraiment envie Besoin d'écrire Je pense que oui Pour certains auteurs Ça doit être vrai Et je pense qu'il y a des auteurs Qui voudraient écrire Deux ou trois livres par an Bien sûr Mais je suis sûre Qu'il y a des auteurs Autrices Qui écrivent Parce qu'ils sont sous contrat Et qui doivent Pondre un truc Parce qu'ils sont sous contrat Et que derrière Le travail marketing Fait beaucoup Et parfois Noie un petit peu Le roman Qui n'est peut-être Pas si bon que ça Selon C'est très très subjectif Ce que je dis finalement Je pense Mais je pense que C'est une vraie question Je crois Qu'il y a des auteurs Qui n'ont pas envie D'écrire des romans Et peut-être Qu'ils se forcent Parce qu'ils sont sous contrat Du coup Ils ne sont pas méga Emballés par Par la promotion J'imagine Et il y a des auteurs Qui écrivent les romans Pour eux Et qui n'ont absolument Pas envie de le promouvoir Parce qu'ils sont déjà Super contents De l'avoir écrit pour eux En fait Et ils n'ont pas besoin D'avoir une promotion De dingue Je suis en plein questionnement Je pense qu'il n'y a pas De mauvaise réponse Je pense que c'est très subjectif Que c'est très propre Aux auteurs Et aux lecteurs aussi Et aux maisons d'édition Et à la réception du public Et aux journalistes Et à tout ça Il y a beaucoup de facteurs En jeu Mais je suis très enrouée Mais j'ai retrouvé Un petit peu mieux ma voix Donc je pense Que c'est une question Assez intéressante Je voulais savoir Ce que vous en pensiez vous Je ne cite personne Bien sûr j'ai des noms en tête Mais je ne citerai personne Je ne veux citer personne Mais c'était intéressant Ce que disait Brett Eston Ellis Et il faut d'ailleurs Que je continue à regarder Le replay Je pense très sincèrement Que j'achèterai Le roman de Brett Eston Ellis Parce que Quand je l'avais découvert C'était pour White Son essai qui était paru En 2010 Je crois J'étais enceinte J'avais lu Donc 2019 Et après j'avais lu American Psycho Que j'avais beaucoup aimé Que j'avais trouvé Complètement fou Et cet auteur Me questionne en fait Sur plein de choses Et je trouve ça intéressant Après il est aimé Il est détesté Il est controversé Tout ce qu'on veut Vraiment Brett Eston Ellis Il s'en prend un peu plus rigueux Mais c'est le jeu aussi Et je crois qu'il l'assume totalement Et c'est ça qui est chouette Donc au moins de Marx C'est des autrices On est d'accord Mais Brett Eston Ellis Est quand même un auteur Moi que je Que je Que je trouve Hyper intéressant Dans le personnage Dans l'écriture Dans les réflexions Qu'il propose Après j'en ai pas lu assez J'ai lu juste un essai Et un roman de lui J'aimerais bien en lire d'autres Et je pense que là Les éclats Me tendent pas mal Peut-être que je vais le demander À Robert Laffont En fait Parce qu'il est chez Robert Laffont Que je suis partenaire Avec Robert Laffont Si je veux j'ai le catalogue Donc c'est vrai que j'ai un peu Accès à ça Si je veux Donc à voir Et du coup ça veut dire Qu'il est en promotion À Paris Et il y a de fortes chances Qu'il fasse des salons peut-être Non je me dis en même temps Le salon du livre C'est cuit de chez cuit Puis je suis pas là Mais peut-être des occasions Ça pourrait être cool De le voir en dédicace Je l'avais vu au salon FNAC Oh là là c'est une catastrophe Je suis vraiment désolée Je l'avais vu au salon FNAC Donc ça devait être en septembre 2019 Je pense Pour lui faire dédicacer White Et American Psycho J'ai eu deux dédicaces J'étais très très contente Et il était à une conférence aussi Au salon FNAC C'était vraiment intéressant Et ouais j'aime bien cet auteur Je le vois pas souvent Mais quand je le vois Je me dis ah cool J'aime bien Voilà c'est tout Bon écoutez je vais lire Je vais me faire un petit thé je pense Et un jour parlerai de Bolly Language Je pense demain Parce qu'aujourd'hui Je suis pas sûre d'avoir le temps On est toujours jeudi Mais j'ai reçu une boîte Dans ma boîte aux lettres Qui vient visiblement de chez XO Je n'attends rien de chez XO Il y a des belles choses qui sont sorties chez XO Je ne sais pas ce que c'est Petit suspense Hier au boulot Il y avait des choses dans la boîte à livres Il y a une boîte à livres à côté du boulot Et je me suis dit Allez regarde Il y avait des nouveautés Il y avait des trucs Des poches récentes Très bon état Tout ça Et puis il y avait ça Ça c'est Nantas Ou Nanta De Emile Zola Texte intégral Carré classique A partir de la quatrième Un truc de collège en fait Je ne connaissais pas ce format Mais voilà C'est chez Nathan Dans la boîte à livres C'est une nouvelle Assez courte Texte intégral Comme je vous le dis Avec chapitre 1 Qui commence là À la page 13 Et qui va Jusqu'à la page 65 En sachant qu'il y a des points Je vais dire des points lecture Mais presque À la fin de chaque chapitre Il y a un petit questionnaire Tout ça Voilà Je me suis dit Allez Prends-le Parce qu'après L'aller-retour à la BNF J'avais envie Donc je l'ai pris Voilà Je l'ai pris Et puis Comme ça je verrai Je vous en ai déjà parlé hier Je ne sais plus J'en ai peut-être déjà parlé hier J'ai un doute Mais je ne crois pas Non je crois que je l'ai dit en story Et en fait Il y a une autre lecture après Qui s'appelle Naïs Nicoulin Je ne sais pas du tout Non je crois que je l'ai dit en story En fait Une petite nouvelle aussi De une trentaine de pages À peu près Donc voilà Ma foi À l'occasion Pourquoi pas À un moment donné Si je ne sais pas quoi lire Jamais Je lirai celui-ci Voilà Alors cette boîte Je suis très intrigue J'ai enlevé le scotch Nous avons un papier noir Oh je sais ce que c'est Oh bah alors là C'est le nouveau Bernard Minier Un œil dans la nuit Qu'est-ce que c'est que ça Ok Alors Ok Ok Coucou Coucou tu veux flipper Cet œil est flippant Mais d'accord Ils m'ont donné un poster Carrément Je suis Je pense qu'on est encore Avec Martin Servaz Voilà exactement Et je n'ai jamais lu Bernard Minier Voilà Donc j'ai une belle box De Bernard Minier Super Je suis très content Merci beaucoup Merci beaucoup Ixo C'est très très gentil Donc nous avons Un ticket de cinéma Le cinéma Servaz Excellent Un œil dans la nuit Invitation Le 6 avril Alors attendez Est-ce que c'est la sortie Le 6 avril Ou c'est vraiment Une invitation Non c'est ça Le 6 avril Il sort le 6 avril J'ai un joli petit marque-page J'ai Ah ouais C'est vraiment cinéma en fait Ok Ça ça doit être Bon c'est un peu polaroïd Comme ça On a un petit truc Pour le pop-corn Voilà On a Les 150 films d'horreur Sélectionnés par Bernard Minier Trop bien Des vieux films Morbus de la Croix Ok Et trop bien C'est une liste en fait De 150 films d'horreur S'il y en a que je connais Comme ça Oui je vois Sleepy Hollow Je vois Entretien avec un vampire Je vois Scream Je vois Hellraiser Je vois Carrie Je vois Shining Amityville La Colline à des yeux On en connait plein Je pense Dead Zone Ah Dead Zone D'accord La Mouche 28 jours pour mourir Esther Trop bien Trop bien Et donc Il est énorme Il est énorme Un œil dans la nuit Le nouveau trailer De Bernard Minier Merci beaucoup Il est dédicacé en plus A mon nom et prénom Oui les questions de cinéma Où on croise un réalisateur De films d'horreur Culte Mais fou Mais trop bien Où on retrouve Martin Servas Bonne lecture Il y a Ah oui ça d'accord En fait il a été écrit Avec deux stylos Différents Non Et bah dis donc Il est énorme Ah mais il est pas si énorme Les pages sont très épaisses D'accord Il fait 500 pages Et il y a un appendice Avec l'enfer du cinéma Avec toute la liste justement Des films d'horreur D'accord Ah ouais ça me tente grave J'ai pas envie de lire le résumé C'est en même temps Il est petit Donc le réalisateur C'est Morbus de la Croix Culte Misanthrope fou Parmi ses fans Une étudiante de cinéma Ok d'accord Je vais pas en savoir plus Il sort donc le 6 avril Et ma foi Merci beaucoup XO Je m'attendais absolument pas à ça En plus il est dédicacé En plus il est au Quai du Polar Alors du coup Ça m'évite de le ramener Pour le faire dédicacer Donc ça c'est cool Parce qu'il est énorme dans la valise Ça va peser sur le poids quand même Il fait Un petit kilo Je pense Franchement merci C'est super C'est super gentil Ça me donnera l'occasion de le découvrir C'est rigolo Parce que j'en ai parlé avec Eloise Justement Hello the Jungle Avant-hier Et elle elle a lu Et adoré Glacé Et je me suis dit Allez je me lance Ça fera plaisir à Mag aussi Et je m'étais dit Tiens je vais prendre Glacé Au salon Et maintenant Je vais commencer par celui-là Le dernier Je crois que c'est le 9ème du coup Avec Servaz Il y a peut-être une chronologie Oui Ah mais il y a peut-être des Des pas Servaz Glacé Le cercle N'éteint pas la lumière Une putain d'histoire je crois Nuit Sœur aussi La vallée La chasse Lucia Je crois que Lucia Ce n'est pas le même personnage Mais il y en a au moins 5 ou 6 Qui sont avec Servaz Donc ça veut dire que Ah oui c'est son 11ème roman Mais c'est le je ne sais pas combien dième Je ne sais pas quantième Avec Servaz Voilà Merci beaucoup XO encore Et puis alors j'ai deux tailles Deux mesures Ça m'amende Voilà Et ben voilà Wow C'est 6 avril Très bien Trop bien Voilà Je pars bosser Je vous retrouve un petit peu plus tard On est vendredi soir Et je viens conclure cette semaine de vlog Je viens de participer au live de Séverine Il est bien ce livre Parce qu'elle faisait un live autour de Marceau féminin Du féminisme Dans la littérature Dans les thrillers Parce qu'elle c'est son truc Et je suis intervenue pour parler de 4 romans Donc voilà C'était très très chouette Je viens vous reparler un petit peu De Body Language De A.K. Turner Que je n'ai pas terminé Là que je vais lire un petit peu Je suis à la page 270 Il me reste Moins de 100 pages Je voudrais l'avancer un petit peu là ce soir Et le finir tranquillement ce week-end J'aime beaucoup Ça ne sera pas un coup de coeur Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Parce qu'il y a quand même une héroïne C'est assez badass Cassie elle est particulière Elle prend soin des morts A la morgue le jour Et au pont de funèbre Le soir quand elle s'en occupe Et là elle est sur une enquête Qui englobe en fait Une connaissance à elle Son ancienne prof de science Et elle se dit Elle n'est pas morte comme ça Ce n'est pas possible Elle a été tuée Il y a un truc Et l'enquête se construit comme ça Autour d'elle Autour de ce personnage-là De Cassie Et il y a un autre personnage Qui s'appelle Philida Philida Flight Philida Quel est ce prénom ? Qui est contre Cassie Elle n'aime pas Elle n'aime pas du tout Mais il va se passer des choses Elles vont être un petit peu Obligées de collaborer Et c'est très intéressant Parce qu'on a un petit peu Comme j'en parlais Justement avec Séverine Dans un Val Magdermide Une victime idéale Des enquêtrices Femmes Et c'est rare De ne voir que des femmes Et là c'est vraiment Les femmes qui sont mises en avant Donc c'est très chouette Et j'aime bien C'est assez dynamique Mais je ne sais pas Pourquoi il me manque un truc Et je suis en train De me poser la question Vu que c'est une édition Alibi C'est une maison d'édition Qui n'est pas très connue Le format Grand format Tout ça J'aime beaucoup la couverture Mais je n'aime pas trop la tranche Je n'aime pas trop le dos Je me dis Est-ce que ça influence ma lecture Ce serait un peu fou Mais voilà Ce n'est pas une autrice connue Et je me pose la question A quel point ça peut influencer En fait Nos lectures finalement Ce genre de De forme Par rapport au fond Donc c'est assez intéressant Cette réflexion là Et sinon je ne sais pas Pourquoi ça ne sera pas Un coup de coeur Si peut-être parce que C'est un peu long Peut-être parce que C'est un peu long Et que Je n'arrive pas à rentrer A fond dedans Mais je passe un bon moment Vraiment J'aime beaucoup cette enquête Je commence à y voir plus clair Parce que j'approche de la fin Et c'est bien fait Vraiment c'est bien fait Je n'ai pas grand chose A en redire Mais je pense Ce ne sera pas un coup de coeur Je vais voir l'autrice Au Quai du Polar A Lyon Je ne sais pas encore Si je l'emmène Ou pas Ça va dépendre De la taille de ma valise Et là en fait J'ai commandé sur internet D'occasion Deux romans Que je veux aller Me faire dédicacer Au Quai du Polar L'Art du Meurtre De Christelle Duchamp Et Au Soleil Redouté De Michel Bussi Merci Mag Pour cette influence Et en fait Je me dis Tiens Pourquoi pas Les commander d'occasion Avant le salon Parce que De toute façon Quand j'arrive au salon S'ils n'y sont pas Vu que ce n'est pas Des romans neufs Je vais être très embêtée Parce que c'est vraiment Ceux-là que je veux Je ne veux pas en prendre d'autres Donc je les ai pris d'occasion En sachant que Sur le salon Ils disent qu'on peut rentrer Avec 2-3 livres A se faire dédicacer Par jour J'en ai 2-3 Finalement je ne m'ai pas Tant que ça Donc ça va Donc voilà Je préfère venir Avec mes bouquins Acheter d'occasion Parce que c'est la crise Et qu'il n'y a pas De petites économies Avec mes livres Plutôt que de me retrouver Devant le stand En disant Non il n'y a pas Que celui que je veux Donc comme ça Je suis bien contente Je voulais aussi me prendre Papillon de nuit De R.J. et Laurie Finalement je ne l'ai pas pris J'y vais comme ça En disant S'il y est tant mieux S'il y est pas Tant pis je ne le prends pas Je passerai voir l'auteur Mais j'ai déjà Le carnaval des ombres Que j'avais fait dédicacer A Saint-Maur l'an dernier Que je n'ai pas encore lu Donc voilà Je préfère ne pas en prendre trop S'il y est je le prends Parce que j'avais envie Mais s'il y est pas Et bah je verrai ça Comme un signe de Lille le carnaval des ombres Voilà J'ai hâte du quai du poil Alors c'est dans 2 semaines Là j'ai hyper hâte Il faut vraiment Que je m'organise Au niveau de ma valise Et des bouquins que j'emmène C'est pas plus mal Que j'en emmène là Que j'en reçoive Du coup je vais pouvoir Faire des tests De Tetris Dans ma valise Et ça me permettra D'en acheter moins sur place Pareil il y avait Les disparus de Blackmore Aussi d'Henri Levenbrook Que je voulais acheter Au salon Et en fait je l'ai vu D'occasion A 14€ Donc avec les frais de port Ça fait 17 Au lieu de 21 Je crois ou 22€ A voir Mais de toute façon Le salon est dans 2 semaines Donc il faut quand même Qu'il y ait le délai d'envoi Et je sais pas Je sais pas du tout Ce que je vais faire Mais bon Bref Voilà J'espère que ce vlog Vous aura plu Et que ces petites escapades Dans les librairies parisiennes Cette semaine Vous aura convaincu D'aller vous balader Aussi vous en librairie Bah dites moi un petit peu Ce que vous lisez en ce moment Est-ce que vous participez A Mars au féminin Est-ce que vous avez Rempli des catégories Là du coup Moi ça va être Ma catégorie thriller Et la semaine prochaine Bah je vous en reparlerai Je ferai peut-être Mon débrief complet De celui-là La semaine prochaine Et à partir de lundi Je commence à lire Lolita à Téhéran J'ai très hâte Parce que ça fait longtemps Que j'ai envie de le lire Celui-là Donc voilà Ça va être chouette Et bien écoutez Je vous souhaite De très belles lectures Et je vous dis A bientôt